Générique Fortune diverse pour Montpellier et Lyon lors de la dernière journée. Montpellier s'est incliné 4 buts à 2 à Bordeaux, tandis que l'OL a renoué avec le succès en s'imposant 3 buts à 1 face à Toulouse. Les deux équipes ont en tout cas le point commun d'avoir besoin de points pour l'Europe. Lyon est sur le podium et Montpellier, le champion de France sortant, veut s'en rapprocher. Et ce sont les Lyonnais qui sont dangereux en début de partie, avec Fofana titularisé au poste de latéral droit en l'absence d'Anthony Réveillère. Le ballon vogue de l'aile droite à l'aile gauche, le centre de Clément Grenier est repris par Lissandro Lopez. La tête de l'Argentin piquée ne laisse aucune chance à Geoffrey Jourdrenne, mais superbe centre pied gauche de Clément Grenier, déjà passeur décisif face à Toulouse pour le but de bas qu'il connaît. Et bien là, il est une nouvelle fois à l'initiative de la dixième réalisation de Lissandro. Mais dix minutes plus tard, Montpellier va réagir. Le ballon dans les pieds de Cabela, qui trouve une passe intéressante pour Younes Bellanda. Bellanda est cerné, une feinte de frappe, une deuxième. Et la frappe enchaînée, cette fois-ci, qui est partie au ras du poteau de Rémi Verkoutre. Dixième réalisation pour le Marocain, mais quel numéro de soliste. Une feinte de frappe pour se débarrasser de Gonallon, puis une deuxième de Bakary Connet. De la réussite au passage, évidemment, le ballon passe sous le pied de Gonallon et de Bakary Connet. Et Rémi Verkoutre effleure la balle, mais ne peut l'empêcher de rentrer au fond des filets. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Et en deuxième période, ce sont les Montpellierains qui vont outrageusement dominer les 45 dernières minutes. A l'image de cette action ratée par l'ancien Lyonnais Anthony Mounier, au plus grand désespoir de René Girard. Et René Girard n'est pas au bout de ses peines, car à la 93ème minute, sur ce corner mal négagé, le chef-d'oeuvre, le bijou, l'oeuvre de Clément Grenier, l'homme providentiel de l'OL actuellement. Un but, une passe décisive lors de la dernière journée contre Toulouse. Il récidive ce soir avec une passe décisive et un but. Mais quel but ! Rémi Verkoutre est fou de joie. Le président Ollas soulagé. L'OL s'impose pour la deuxième fois de suite et fait trébucher Montpellier, qui n'avait plus perdu à domicile depuis 12 matchs.